Sous-titrage ST' 501 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 Mettez-vous bien dans votre dossier. Voilà. Et vous m'écrivez ce que vous avez vu et je le ferai passer. Mais pour l'instant, moi, mes ordres, ils sont clairs. Personne se lève, personne sort, et on verra plus tard. Et il se remet sur son siège, il a juste sa casquette, et il dit juste à son collègue... Donc, visiblement, ils ont pas juste ordre de nous faire laisser nous reposer, mais qu'on sorte pas. Très bien. Enchanté. Enchanté. Du coup, on est tous dans le même état ? C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui peut se lever ? Bah si, moi, je suis tout en même temps. En fait, si elle a réussi à se lever, après, vous pouvez, c'est compliqué. Et puis, en fait, à chaque fois que l'un ou l'une de vous essaye de se lever, très vite, on vous demande de vous rasseoir, de vous recoucher, et voilà. Toi ? Moi, voyons qu'il n'y a rien dans le toilette. Ouais. Je... putain, mais je vais mettre ça où ? Je chope comme... Bah non, mais dans une blouse, il n'y a rien, il n'y a pas de poche. Ah, il n'y a rien du tout. Là, c'est le genre de blouse, c'est très simple. On est coincés dans cette chambre ? Ben... Ah si, on a nos chaussures. Bon, non. Mais on a toutes nos affaires. Non, justement, j'aimerais autant éviter. Bon bah... Allez vous asseoir, faites ce qu'on vous dit, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous, vous entendez messieurs-dames, c'est pas contre vous, mais là, c'est un vrai merdier. Et si vous vous y mettez, on n'en finira jamais. On vous demande juste de rester allongés. On a pris soin de vous, vous allez aller bien. Mais faites ce qu'on vous demande, s'il vous plaît. Du coup, je tire le rideau, je sers, j'ai toujours les trucs sous ma blouse pour pas me griller complètement. Faut vous laisser sauver les affaires en ce dernier moment. Déposer ses affaires sur cette chaise ! Bon bah du coup, je retourne à mon lit. Ok. Oui. Il me paraît pas... Enfin... Je suis arrivé à New York en n'étant pas d'ici. Ouais. Il me paraît pas un peu trop attentionné ? Pour un policier ? Tout le côté, reposez-vous, on va prendre soin de vous, etc. Ça me paraît... Vraiment dans ce que... Je pense qu'il garde la chambre, quoi. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, comme il t'a dit, les ordres sont clairs. Moi, on m'a dit, personne sort. C'est pas lui qui pose les questions. C'est un policier de faction qui est là. On le pose là, on lui dit, personne sort, point final. Et après, personne se lève, personne sort, c'est tout. Il y a pas d'autre issue que là où... Non, il y a juste cette porte. Il y a des fenêtres un peu plus haut, mais... Professeur. Vous étiez à côté d'un... Vous m'avez tiré par le bras. Et vous, vous étiez à genoux à côté d'un homme, non ? Oui. Qui saignait avant... Attendez. Avant l'explosion. Il saignait avant l'explosion. C'est lui ? Oui, c'est lui. Et oui, parce que, rappelez-vous, on s'est fait rentrer dedans tous. La foule s'est mise à s'agiter avant l'explosion. Oui, exact. Et toi, sur tout ce que tu te rappelles... Et que, voilà, moi, je me souviens m'être retrouvée déjà plus ou moins bousculée par quelqu'un, un homme, qui m'a, moi, parlé en italien aussi. Enfin, répondu. Vagmin. Et le gars, est-ce que je me souviens de son visage ? Oui. Oui. Ouais. Tu te souviens de son visage ? Et là, du coup, je... Et là, euh... Moi, j'ai toujours dans la main les photos. Ouais. Et euh... Et elle m'échappe. Et elle tombe négligemment vers toi. Et du coup... Tu peux aussi lui faire passer, mais... Non, mais du coup... Je n'ai pas de tomber, alors... Il tombe un policier, comme ça ! Je n'ai pas de raison de lui donner, tu vois. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle ne me parle pas ? Non, mais on va dire qu'elle tombe malencontreusement. Très bien. Elle tombe malencontreusement et... Et du coup, je les ramasse discrètement. Comme ça. Ça tire, ça tire. Ça fait mal. Ça tire. Alors, je mets le pied comme ça pour le faire remonter jusqu'à moi. Je me lève parce que j'arrive pas à me lever, a priori. Je les ramasse et tu me les donnes. Voilà. On fait ça. Et là, je regarde les photos. Et en regardant les photos... Est-ce que c'est possible que l'autre homme qu'on voit... La première photo sur laquelle il y avait en effet un homme flou en costume banal... Toi, tu reconnais ce... Ça me dis quelque chose. Ce visage. Ça pourrait éventuellement être le même visage que celui qui m'a brousculé. Ouais. Maintenant que tu regardes, c'est flou. C'est flou. C'est bizarre, cette photo. Elle est floue, mais... Toi, ouais. OK. L'italien, ça pourrait être lui. Ouais. Et là, je retourne la photo. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit derrière ? Une date ? Un chiffre ? Une marque de pellicule ? Rien. Rien. Sur cette photo, rien de particulier. Juste le visage de l'italien que tu vois. Et du coup, je prends mon calepin parce que moi aussi, j'ai quand même des affaires d'archéologue sur moi. Et je gribouille une espèce d'autoportrait, une espèce de croquis, un truc, pour essayer de remettre des traits sur le flou du visage que j'ai sur la photo. D'accord. Et donc, comme moi, je vois qu'elle est interpellée par la photo, je lui dis, mais vous, vous reconnaissez cet homme ? J'ai l'impression que c'est cet homme-là qui m'a renversée en premier avant l'explosion. Quelqu'un qui courait ? Quelqu'un qui courait. Parce que toi aussi, tu t'es... En fait, il y a eu vraiment ce moment où toi, tu as été bousculée. Moi, j'ai été poussée violemment. Tout s'est passé très vite. T'es bousculée et toi, quasi au même moment, un homme tombe à côté de toi. Et au moment où l'explosion arrive, tu as l'impression de voir un homme se relever, partir. Par contre, cette femme, je le reconnais pas sur la photo. Tu le reconnais pas. Tu le reconnais pas, mais c'était tout de suite après que l'homme soit tombé. Donc, je mets en mémoire ce souvenir, je le dis à haute voix et je décris un peu quelque chose qui peut peut-être interpeller Franchesca. Thérapeute, aviatrice. Archéologue. Quel point commun ! Quel domaine ? Dans les rites funéraires des Angans de l'Amérique. Je note tout ce qui... Ok. On a une photo avec des Amérindiens et une photo avec un Italien. On sait pas s'il est Italien. Il lui a parlé... Il t'a parlé en Italien, en tout cas. Ah non, mais le gars de la photo. Bah c'est toi, en tout cas, tu reconnais celui qui t'a bousculé. Celui qui t'a dit secours. Le deuxième homme, il est Amérindien aussi. On a dit qu'il était typé. Il y a une photo avec deux personnes, dont celui qui est allongé. Et au moment où tu dis, mais il y a quoi sur cette photo ? Eh ben, tu reconnais un... Ah oui, ça te parle, toi, journaliste. Tu l'as vu. C'est un... Oui, c'est ça. C'est Edwin Fischer. C'est Edwin Fischer ? Ça, c'est le deuxième homme. C'est le deuxième homme sur la photo avec l'Amérindien. Edwin... Edwin Fischer. Et tu dis, mais c'est... Oui, je m'exprime à haute voix. Voilà, et tu... Edwin Fischer, tu dis, ah, Edwin Fischer, le tennisman. Le tennisman réputé, qui a déjà gagné pas mal de victoires. Et... Ah oui, je me rappelle, j'ai vu un match. Ah oui. Et tu te rappelles avoir écrit quelque chose là-dessus aussi. Et tout de suite, le visage te frappe. Donc juste, il y a une photo avec deux personnes. Il y en a un, c'est Edwin Fischer, l'autre, c'est l'Amérindien blessé. Voilà. Et il y a une deuxième photo avec, a priori, l'Italien qui... Exactement. Un Italien qui m'aurait bousculé. Exactement. Et les clés... Avec un truc qui montre qu'il est assez riche. Voilà. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans le... Pas d'issue ? Haute. Haute ? Ouais. Est-ce qu'il y a une gouttière, une trappe ? Une chattière ? Et au moment où vous dites ça... Vous dites ça, il y a... Jack qui se penche comme ça. Eh ben, dis-donc. Il traînait avec du beau monde, notre gars là-bas. Hein ? Edwin Fischer. Oh, je suis fan. Ha ! Par contre, il a vraiment ses fringues dans un sale état. Ha ! Vous avez vu ? Je passe des journées à essuyer ses chaussures. Regardez-moi ça, cette terre blanche là-dessus. C'est vraiment... J'en ai marre. Bon... Quand est-ce qu'on sort d'ici là ? Est-ce que tu peux y aller ? Parce que j'arrive pas trop à me lever. Récupérer les chaussures. Pour récupérer les chaussures ? Ouais. Ouais, ok. Ben, j'y vais. Ha ! Mais touchez pas ça là ! C'est quoi ? Ben, c'est... Des mecs comme lui... C'est des mecs qui ont sûrement des... Je sais pas... C'est de la terre blanche, c'est du calcaire ça. C'est ce qu'on voit sur la jetée là. J'en essuie plein tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ha ! Ha ! Et vous voyez qu'il prend son bras... Il prend son bras, qu'il soulève comme ça. Et la porte s'ouvre. Juste à ce moment-là, je me penche et je lui fais un bisou sur la joue. Oh ! Il tient son bras, il te regarde avec les joues qui rongissent légèrement. Ha ! Ha ! Et la porte s'ouvre. Rentre un homme en blouse, accompagné de deux infirmières. Les policiers le saluent. Il passe vers chacun et chacune d'entre vous. Réajuste, etc. Hop ! Parle pas. Et il finit son tour vers Jake. Une des infirmières tente de tirer un peu le rideau pour avoir un petit peu plus d'intimité. Je suis désolé, mais ce bras ne vous servira plus à rien, mon ami. Il lui pose la main sur l'épaule. Et sans plus de mots, il tourne les talons pour ressortir. Bien, nous vous apporterons à manger d'ici quinze minutes. Vous dormirez ici. Et demain, nous verrons dans quel état vous êtes les uns et les autres. Merci pour votre patience. Bonne convalescence à toutes et à tous. Il sort. Et au moment où la porte se ferme, plus personne dans la pièce, mis à part les deux policiers, qui eux sont sortis, mais c'est une porte vitrée, ils sont devant. Vous entendez juste des pleurs de Jake, qui regarde son bras et qui se tourne vers toi, les yeux remplis de larmes. C'est pas grave. J'en ai un deuxième. Et il se tourne sur son lit en ramenant son bras et tentant qu'il continue à avoir quelques soubresauts. Et en effet, un quart d'heure plus tard, on vous amène à manger rien de très extraordinaire. une soupe, une sorte de potage, ni salé, ni poivré, une sorte de pomme un peu poudreuse, farineuse. Rien de super. Et au fur et à mesure, on vient éteindre les lampes de votre chambre, laissant juste une veilleuse dans un des coins. Et la personne qui vous apporte à manger vous regarde passer une bonne soirée messieurs dames. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit cette nuit, mais nous reviendrons demain matin. Et elle fait juste un signe de tête. Une question. Oui. J'ai un ami, Edwin Fischer, qui était à Wall Street aujourd'hui. Est-ce qu'il est à l'hôpital ? Edwin Fischer ? Non, je... Non. Edwin, vous connaissez Edwin Fischer ? Quand on est journaliste, on connaît plein de gens. Ah... Non, 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 je sais que... Je sais qu'il a une maison à New York, mais je... Ah oui, la grande maison. Elle est où déjà ? Et elle te parle d'un quartier au sud de New York, que tu connais bien. Une adresse. Et... Exact. Et elle te dit, voilà, je... Je le sais parce que j'ai lu beaucoup sur Edwin Fischer aussi, mais... L'intérieur est incroyable. Aussi incroyable que l'extérieur. Vous avez eu la chance d'y aller ? Oui, une ou deux fois. Ah oui, c'est... Bien. Elle se... Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Et elle sort... Edwin Fischer. Et elle ferme la porte. Les... les... Les policiers sont toujours là ? Ils sont toujours là. Ils sont un peu fatigués ? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Vous allez en voir un prendre la relève d'un autre. Puis le deuxième qui était là aussi s'en allait. Hop ! Un autre venir à sa place. Une ronde qui s'organise. Vous avez une infirmière qui vient une heure après pour jeter un coup d'œil. Et... Sentant le... La fatigue arriver... Vous vous endormez. Vous vous endormez et... Vous vous réveillez. Dans le quartier de Wall Street. Beaucoup de monde en ce lundi. Où les gens, à l'heure du déjeuner, se hâtent sur les trottoirs. Pour aller chercher leur déjeuner. Pour aller... Bien sûr, le plus vite possible. Puisque le travail prime... Une vraie fourmilière. Des gens en costume, en cravate, en chemise blanche. Des tailleurs, des valises, des serviettes. Des gens qui se hâtent. Et... Vous marchez dans la foule. Une foule où parfois il est difficile d'avancer. On a des souvenirs ou... Enfin, on vient de... On se rappelle de l'hôpital. Vous êtes là. Dans cette foule. Et vous marchez. Pas d'hôpital, rien. Juste des gens devant vous. Vous êtes là. Vous rendez à une exposition d'aviation. Un truc qui te range. Vous faites votre travail de journaliste. Et... Vous avancez. Vous avancez. Et... Les gens se mettent à... Vous regardent étonnamment. Pourquoi... Pourquoi il me fixe celui-là ? Pourquoi... Pourquoi il me fixe celui-là ? Et... Des murmures. Par-ci, par-là. Et d'un coup, la sensation qu'il faut crier. 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 Crier à ces gens de se mettre à l'abri. De leur dire de ne pas rester ici. Que tout va exploser. Que bientôt la moitié, voire les trois quarts de ces gens en costume cravate seront morts. Et... Vous essayez de crier. Rien ne sort de votre bouche. Rien. Aucun son. D'attraper les gens par les épaules. Les bras. Et... Toutes les bras. Toutes les épaules que vous tentez d'attraper glissent entre vos mains. Ces gens qui se mettent à... Ruer, à... A courir. Ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas. Et... Une sorte de... Nuage noir vous entoure. Ces gens qui se transforment dans cette fumée. Une fumée qui... Vient... D'une explosion qui vient de retentir. Sans bruit. Une explosion sans bruit. Juste... Comme si les débris lévitaient. Le métal. Le verre. Et... Un nuage... Noir. Maintenant presque verdâtre. Se répand. Avalant tout. Sur son passage. Les gens à qui vous criez... Vous avez tenté de crier il y a 5 minutes de fuir. Se font... happer. Par ce nuage verdâtre. Et soudain. Sortant de terre. Un visage. Puis un corps. Des bras. Des jambes. Et... Vous reconnaissez... Toi surtout. Tu reconnais... L'Indien. Énorme. Gigantesque. Qui vous regarde. Alors que... Tout d'un coup. Fou ! Il n'y a plus que vous. Au milieu de cette foule qui était là il y a 2 secondes. Il n'y a plus que vous. Et l'Indien qui vous regarde. Plongeant ses yeux dans les vôtres. Et vous voyez... Des bras apparaître. De nulle part. Vous attrapant. Les poignets. Et vous entendez une voix. Qui résonne. Vous disant. Vous devez. Les arrêter. Et soudainement. Son corps se met à craqueler. Les bras qui vous tiennent. Se mettent à craqueler aussi. Et... Vous vous réveillez. Sur votre lit. D'hôpital. Essoufflé. Essoufflé. Et... Vous vous rendez compte que... Lord Duncan aussi. Qui rustre. Pas beaucoup. Pas très bavard. Et sur son lit. Les yeux fixés sur... Le... Le cadre de son lit. Et vous voyez. Jake qui se tient le bras. Le regard figé. Le regard vide. Et... Chacun. Chacune d'entre vous. Assis. Sur son lit. Faites-moi. Un test de charisme. S'il vous plaît. Oh ! 20 minutes. Joli. 16. 15. 15. Est-ce que c'est... Non. Il n'y a pas de danger mortel. Non. Non. Bon. 24. Et alors que vous... Alors que... Alors que vous parvenez à reprendre petit à petit vos esprits. Que votre souffle se pose petit à petit. Que vous réalisez que... En fait, vous étiez là. Que vous entendez Maryse à côté de vous. Qui se met à... A suffoquer. Suffoquer. Tu perds un point de choc. Euh... Ok. Je ne fais pas de test de choc. Je perds un point de choc. C'est ce qu'on vient de faire. Comment ? Ah ! C'est ce que t'as vu. Du coup, j'ai plus un au test de choc. T'as plus un au test de choc ? Ouais. Mais ça te fait combien au total ? Ça te fait 5. Ouais. Ça passe pas quand même. Ouais. Et toi, tu es là. Et tu revois ces images. Et comme l'impression que ces morceaux de métal et de verre transperçaient ton cerveau. Te transperçaient les tempes. Et... Sortaient carrément de ton crâne. Et... Le calme revient. Vous êtes tous et toutes assis sur votre lit. Que faites-vous ? Alors... Du coup, moi je capte que tout le monde est un petit peu... Un petit peu perturbé. Et du coup, je... Je dis tout de suite... Vous avez fait un rêve ? Euh... Oui. Enfin, je... Oui. Vous étiez sur Wall Street ? Oui. Vous avez tous vu l'homme géant. Et le bras qui nous agrippait. Et vous devez les arrêter. C'était l'Amérindien ? L'Amérindien. On sait qu'il est l'Amérindien. Parce qu'il a les cheveux longs. Et qu'il ressemble un peu au dernier des Mohicans. Ou juste... Non mais... Enfin... Comment on sait qu'il est Amérindien ? On voit son visage. Son visage. C'est... Son visage te... Surtout toi en plus qui... Oui mais c'est pour ça. Est-ce que c'est juste qu'il a la peau mate ? Ou est-ce que vraiment il a le... Non, non. Très typé. Et puis voilà. Tu reconnais... Tu reconnais cette peau. C'est très... Typique. Donc moi je dis... Cette population et tu... Il n'y a aucun doute. Je regarde si les policiers sont toujours là. Et du coup moi je dis rien. Je réponds pas vraiment. J'écoute pas vraiment. Par contre je me lève difficilement évidemment. Et du coup je vais le voir en fait. À quoi il ressemble vraiment. Voir si c'est le même que dans le rêve. Avant de te répondre tu vois. Je suis vraiment encore dans le truc et je me dis... Je sais pas à quoi il ressemble moi ce gars. Donc je vais voir si effectivement il y a une corrélation entre l'Amérindien de mon rêve. Et ce gars qui est derrière le rideau. Je me lève et je vais voir. C'est lui. Je vais le voir. Et je me rends compte que c'est lui. Et là je te réponds. Et euh... Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se lèvent ? Moi je vais... D'accord. Alors faites-moi tous un test de perception. Moi je vais me lever pour... Je regarde si les policiers sont toujours là. Toujours là. Euh... Douze. Cinq. Trois. D'accord. Je vous étonne. Euh... Ce qui... Il n'y a plus aucun signe de vie émanant de cette personne. Quand tu t'approches, tu t'aperçois que sa poitrine ne se lève plus, ne redescend plus. Que... Tu ne vois pas forcément son pouls battre sur le coin de... Du cou. Je crie pour appeler une infirmière. Et tu vois les deux policiers qui regardent par la vitre. Et tu entends qu'ils crient justement à une infirmière de venir. Et vous voyez Rosa qui rentre. Affolée. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez touché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui... Et qui commence à regarder tout son corps. Alors qu'elle vous pousse pour se faire de la place. Et ses bras retombent sur le lit. Et alors qu'elle tire le drap pour le remonter sur la tête de l'homme. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Et baisser le drap sur le... l'Indien. elle s'en retourne vers la porte faisant signe à d'autres infirmiers de venir quelques minutes après un brancard on met l'indien sur le brancard et on le sort de la pièce alors que vous les entendez dire je comprends pas il allait bien je comprends pas pourquoi il allait s'en remettre les doses étaient bonnes pourquoi est-ce que Rosa ce n'est pas ta faute et ils sortent de la pièce et avant de sortir essayez de vous reposer de vous rendormir nous verrons demain et vous avez les deux policiers qui vous regardent d'un air un petit peu étrange qui referment la porte et moi ça me chagrine un peu parce que en fait dans mes parce que du coup je suis quand même spécialiste dans les rites funéraires dans les Indiens d'Amérique et en fait j'ai oublié dire ou j'ai lu dans un livre que en fait à chaque fois que dans ces dans ces ethnies là quand on mourait en fait on avait une espèce de son âme qui qui s'échappait de son corps et qui soit se réincarnait dans quelque chose soit qui laissait présager quelque chose et du coup je me dis il y a peut-être une corrélation entre la mort de ce gars là à ce moment là et le rêve qu'on a tous fait au même moment et du coup je sais pas je sors je j'essaye de me replonger dans dans mes études d'archéologie mais je trouve pas je trouve pas exactement le lien entre ça cet élément là et l'explosion initiale et du coup je sais pas ce que je fais de ça de cette info là de ce que je sais de ces rites là de la mort de ce gars du coup du coup j'essaye de voilà je me concentre là dessus pour l'instant et je dis rien je pose pas trop de questions j'essaye juste de me dire je suis sûre qu'il y a un lien je suis sûre qu'il y a un lien ok autre chose ils sont toujours là ce qui va se passer c'est que là on est ça c'est arrivé dans la nuit il est encore tôt le matin et vous allez rester comme ça pendant plusieurs minutes une demi-heure même une heure peu à vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé encore choqué essayer de faire des liens essayer de comprendre on n'a pas on n'a pas touché les chaussures il nous a parlé direct de de poudre blanche sur les affaires ne sont sont parties elles sont parties avec le corps la jetée et la maison c'est le même quartier la jetée et la maison non d'accord non tu sais que par rapport à ce qu'on t'a décrit il n'y a rien non moi j'ai toujours les clés avec moi tu as toujours les clés il y a toujours les photos et après quelques quelques heures on rosa rentre à nouveau bonjour et d'un coup qui commence à t'enlever un bandage pour essayer de de te désinfecter aussi une plaie et qu'est-ce qui se passe rien c'est c'est bien c'est bien pourquoi vous faites cette tête pour rien je tant mieux et tu la vois juste faire un signe de croix je lève le truc pour regarder et tu t'aperçois je crois que ta blessure a plutôt bien commencé à cicatriser voyons ça j'enlève un bandage aussi pareil alors je regarde je la regarde je suis pas infirmière mais c'est un peu rapide non oui c'est bien étant donné qu'apparemment vous allez mieux on peut sortir oui je crois que ce serait une bonne idée de et en fait elle commence à tirer les draps à vous poser vos affaires sur sur le lit moi je les attrape et je vais dans le truc où il y a le seau là et je vais m'abuser ok et tu t'aperçois que tu t'es levée plus vite plus facilement pas bien on n'est pas là non plus c'est à dire que ta plaie elle est pas non plus vous êtes quand même blessée mais mais tranquille mais ça va mieux ok donc je vais m'habiller moi aussi deux photos trois personnes une qui est morte une qui a fui les lieux avant l'explosion et on sait où habite la troisième personne faut y aller ouais on sait aussi que donc la personne qui est morte avant de mourir avant de l'explosion elle s'est baladée sur la jete la jete ouais si on allait rendre visite à un tennisman Edwin Edwin Fischer Monsieur Fischer et en effet il y a les les policiers pendant que vous êtes en train de parler qui vont passer les uns après enfin auprès de chacun d'entre vous pour vous notez votre nom et votre prénom et là où on peut vous joindre et laissez moi le papier que vous avez écrit d'ailleurs je vais donner un papier et vous ne quittez pas la vie est-ce que je laisse pas avec ton papier mon petit portrait que j'ai dessiné aussi tu sais j'ai fait un croquis du visage du gars d'accord je le reglisse comme ça récupère garde ouais bon il plie les papiers il range après que vous ayez noté chacun et chacune votre nom prénom le papier que je donne il y a juste explosion camionnette la couleur si j'ai pu voir il n'y a absolument rien sur ce que j'ai trouvé ok d'accord d'où son regard aussi un peu de bon et je range ça enfin il range ça et bon vous sortez pas de la ville vous restez tranquille et si on a besoin de vous on vous appelle vous rappliquez c'est pas mes ordres c'est ce qu'on m'a donné très bien officier donc on se retrouve tous dehors et au moment où vous passez le couloir pour sortir justement vous avez à nouveau vous apercevez Rosa dans un coin qui signe au moment où vous passez et qui vous regarde je avant donc j'ai récupéré mes affaires et avant de sortir je me tourne vers Jake et je regarde son bras tu vois j'enlève pas forcément les bandages mais juste je vais toucher voir si parce qu'il avait l'air d'avoir mal etc est-ce qu'il a toujours mal quand je les fleurs son bras il a moins mal mais il peut pas le bouger donc il a pas il est pas dans le même état que nous il vous le voyez en train de se rhabiller etc mais en fait il peut pas se servir de son bras ok mais donc ses blessures ne sont pas anormalement guéries en fait de ce que vous voyez c'est difficile à dire après vous c'est pareil vous avez pas une peau lisse comme la veille et ben on y va ça vous dit je griffonne sur un bout de papier mon adresse et je le donne au gamin il nous en passe demain ok madame et au moment où il prend le papier je lui dis et si demain je suis pas là tu vas voir cet officier d'accord et tu lui dis d'aller à cette adresse et je prends un autre bout de papier et je mets l'adresse de Edwin Fischer ok madame ok et je glisse un billet de 10 dollars avec l'ensemble merci madame hé vous voulez pas toujours m'épouser qui sait dans quelques années on en reparle trop bien et vous sortez juste en sortant je vais quand même vers Rosa mais pas longtemps juste pour savoir où est-ce que vous avez mis le corps dans une chambre froide et vous avez contacté sa famille quelqu'un va venir le chercher ou vous allez juste le mettre dans une fausse commune je ne sais pas ce n'est pas moi qui décide de tout cela j'ai fait mon travail j'ai essayé de le soigner et cet homme paix son âme est partie si vous le voulez bien j'ai affaire merci et elle elle repart ouvrir une autre chambre où il y a d'autres patients ok et bien nous voilà dehors je propose est-ce que vous avez envie de délucider ce mystère bah oui je souris je sors et je souris à la vue du du vieux professeur russe à New York entouré de nous trois et nous trois plus Duncan non il n'est pas au moment justement où vous dites bon alors il réajuste son son veston il aille juste son veston avec torse nu avec toujours le bandage comme ça il réajuste comme ça alors on va où ok et la suite ah c'est terrible c'est horrible on a galéré à sortir de cette chambre il fallait être on a eu on a eu des enfants et ouais bienvenue on a eu plein d'infos mais oubliez Cthulhu oui bienvenue et ouais et ouais une enquête rondement menée des scènes assez assez dures et évidemment bah maintenant qu'est pas ça mais c'est vrai que l'univers c'est chaud vu qu'il n'y a pas de magie il n'y a pas tu sais t'es vraiment bloqué dans un corps handicapé et oui parce que d'un coup c'est ça tu dis oui maintenant je peux pas sortir je bois une potion et hop même dans la vraie vie quand t'es couvert de bandage à l'hôpital et t'essayes de te lever ça se passe pas bien c'est exactement ça c'est un univers que j'adore parce que justement il nous remet sur un état hyper réaliste où en fait ça fait mal qu'il y a des blessures qu'en fait on peut pas se trimballer avec des armes comme on veut parce qu'on peut pas taper les gens comme on veut on peut pas voilà et évidemment de trouver les photos de regarder d'observer de discuter ça prend du temps et en plus vous vous connaissez pas et en plus on se connait pas donc il y a aussi tout ce temps à prendre pour se découvrir et surtout on est en 1900 donc il n'y a pas internet il n'y a pas internet vous êtes pourquoi j'allais chez Mandois pour tourner les pages alors en tout cas j'espère que chez vous aussi vous avez passé un bon moment que ça vous a donné envie comme je l'avais dit sur d'autres parties on joue toujours ses premières aventures pour initier la partie nous initier aussi à cet univers découvrir donner un petit peu envie de jouer de continuer j'espère que ça vous a donné envie l'idée c'est que bah ouais amusez-vous à rejouer cette aventure en sachant que je ne dis rien mais on est il reste beaucoup de choses à jouer dans cette aventure et puis il y a toutes les autres qui suivent donc peut-être reprendre là où nous on s'est arrêtés pourquoi pas ils ont déjà fait tout le boulot pour vous donc peut-être que maintenant vous pouvez peut-être avancer sans eux et puis et puis voilà j'espère que ça s'est bien passé ouais on est tous un peu frustrés ouais mais oui mais oui mais c'est ça mais bon du coup je préfère ça tu vois plutôt que bah non franchement j'étais là j'attendais je me suis dit bon ça fait du temps ah mais le gars de la photo c'est le gars qui m'a bousculé voilà merci 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 à vous d'avoir joué ces personnages avec moi merci d'avoir plongé dans cet univers que je kiffe particulièrement allez lire Lovecraft allez lire L'appel de Cthulhu c'est vraiment vraiment très cool et puis allez voir la description encore une fois de la vidéo il y a plein de choses qui s'y cachent sûrement là juste en dessous merci encore pour tous les commentaires que vous laissez ça nous fait beaucoup 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 plaisir tout ce qui est écrit on essaie d'y répondre un petit peu il y a quoi ? il y a des trucs qui nous font rire aussi il y a des trucs qui nous font rire aussi c'est vrai vous nous faites rire et d'autres qui font moins rire on peut lancer un appel alors on en dira pas plus c'était gentil on vous laissera regarder les 600 commentaires des 3 vidéos cherchez vous allez voir non merci vraiment parce que la communauté fait un boulot de ouf sur la diffusion aussi de tout ce qu'on fait et c'est grâce à vous qu'on continue donc on continue à s'alimenter comme ça les uns les autres donc mettez des pouces abonnez-vous à la chaîne de Roll & Play partagez et puis allez checker là en dessous moi je vous dis à très vite pour Test & Play une autre présentation et une autre partie et à très bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada